Il y a un centre, clé, le gol ! GOOOOOOOL ! Bonjour tout le monde, quel plaisir de se retrouver pour ce podcast 63. Ce soir, nous sommes septembre. C'est pas facile, parce que c'est une voix féminine, évidemment, 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 c'est la voix de Romy. Romy, allemande, mais née à Vienne. Ah, les soirées pasta avec Romy, les soirées pasta, les soirées pasta, c'est la chanson d'Hélène. Quel film, hein ? Les choses de la vie. Et vous allez voir un peu plus loin que Jacques-Henri Hérault, ça fait partie aussi des choses de la vie. Donc, j'aurais jamais la petite voix de Colibri, de Romy, et ce petit accent si délicieux, tu vois. Du bout des lèvres, pas le truc allemand, tu vois. Ce soir, nous sommes septembre, et j'ai fermé ma chambre. Aïe aïe aïe, ah ben non, non, non. Ce soir, nous sommes septembre, et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus de l'île, du don, là-haut, un oiseau passe, Comme une dédicace dans le ciel. Et Michel, ensuite, je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. T'as de soin, de soin. C'est pas rien, ça, les enfants. Michel Piccoli, Michel, Michel, Michel. Un géant, j'allais dire de notre cinéma, non, un géant du cinéma, tout court, il a tourné. Avec les plus grands. Quel acteur. Hein ? Michel Piccoli, quel acteur. Quel être étrange. Délicieux aussi, les soirées pasta avec Michel. Alors, tu as intérêt à ce qu'elle soit al dente. Sinon, il entrait dans des colères. Il pouvait être très colérique, Michel. Et puis après, bon, ça repartait. Comme en 40. Enfin, bref. Nous allons, avant d'entrer dans le cœur, tu vois, dans le cœur de notre jungle podcastienne, comme toujours, nous allons refaire nos gammes. Ce qui va nous permettre de parler football, quelque part. Parce que, après, l'air de rien. Alors, c'est pas vraiment du foot. Même si c'est un peu du foot, Jacques-Henri Hérault, les choses de la vie. Parce que, je vous le dis toujours aussi, le foot, c'est la vie. Mais, bon, c'est pas non plus vraiment du foot. C'est du Canada Dry, quoi, tu vois. Mais c'est quand même un peu du foot. Mais, bon, ce sont des choses de la vie assez loin des terrains de foot. Ce qui, pour un club, pour l'OM, comme l'OM, pose soucis quand même. Mais, nous allons y revenir. Et un peu d'histoire du foot. C'est donc le génial et si important jingle éléphant. Le Colonel T. Il barille. Mais pas Barry White. Il faut pas mélanger tout ça. Barille là. Pétard. Mais je plane complet dans ce début du podcast 63. C'est quand je lis les tweets que le Colonel Atti entre en question. Général de Gaulle, c'est autre chose. Mais là, mais là, et oui. L'histoire du foot, le jingle est le suivant. Vous le savez bien, cher brave. Ce sont les loups, qu'ils soient de Francfort. Ou d'ailleurs, le loup. L'histoire de 63, c'est-à-dire 1963. Allez, rapidement, la Ligue 1, enfin bon, à l'époque, et pendant très longtemps, on disait la première division. Eh bien, c'est Monaco qui est champion, qui succède à Reims. Vous savez, podcast 62, donc 1962. C'était Reims pour le reste. Alors, je remarque quand même que c'est très curieux. Parce qu'il y a des différences au classement d'une saison à l'autre. Et ça me surprend un peu. Voilà, j'apprends aussi, je découvre, je fouille, je chine un peu, voyez-vous. Et je me rends compte que le Racing Club de Paris, vous vous souvenez, en 62, ça se joue à un poil de cul de souris près. Je veux dire, cette histoire, avec un gole à vérage si particulier, j'espère que vous écoutez les podcasts dans l'ordre. Je me répète. Eh bien, le Racing Club de Paris, quasiment champion la saison d'avant, il termine dixième en 63. Et un club comme Nice, qui est le club des années 50, tu vois, champion 51, 52, 56, mais aussi 59. On est en 63, 59, c'est pas si vieux, quoi, il y a quatre saisons. Ben, il termine douzième. Et là, tu as des clubs qui fouillent un petit peu, là, qui se placent, se dents, tu vois, troisième, Bordeaux, quatrième, Lyon, cinquième. Le Dauphin, c'est Reims, hein, l'ancien champion, ben là, c'est machin, un truc. Nîmes, toujours là, toujours placé. D'habitude, ces derniers temps, un peu mieux placé, d'ailleurs, là, il termine sixième. Bon, au niveau des buteurs, alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je connaissais, même si à l'époque, j'avais 4, 5 ans, mais ce sont des noms plus tard que j'ai découvert. C'est Serge Maznagetti, attaquant de l'US Valenciennes en 1, qui termine meilleur buteur, et quand même avec 35 buts. C'est beaucoup, 35. Philippe Gondé, qui sera le recordement de Français un peu plus tard, machin, ben, guerre plus tard, finalement. Ça sera, ça sera 36. Et c'est un truc qui restait longtemps, 36, avant les 44 de Scoblar, 42 de Salif Caïta, etc. Deuxième, Lucien Kossou, de Monaco, 28, et Hassan Akesbi, 24, qui était l'avant-centre de Nîmes très longtemps, mais là, il est à Reims. Et il a été à Nîmes de 55 à 61, et c'était un joueur marocain formidable, et il constituait une redoutable doublette avec Henri Skiba du côté de Nîmes. Bref. Coupe d'Europe des clubs champions, 63. Benfica ne fera pas la passe de 3. Podcast 61, Podcast 62, c'est eux qui gagnent cette Ligue, enfin, cette Coupe d'Europe, on disait, des clubs champions. Et là, ils vont encore en finale, mais ils s'inclinent devant le Milan AC de José Altafini, notamment, qui marque les deux buts, victoire, deux buts à un, ça se passe à Wembley. Il y a aussi le père de Paolo Maldini, Césaré, il y a aussi Gianni Rivera. Gianni Rivera qui n'a que 19 ans. Et je me souviens, j'ai vu un poster dans ma chambre à Cannes pendant très longtemps, des années plus tard, parce qu'en plus, bon, Gianni Rivera, il a joué jusqu'à 40 ans. Et un beau poster, il y avait Football Magazine à l'époque, les mensuels, et Miroir du foot. Alors, Miroir du foot, c'était peut-être plus technique, tu vois, plus, voilà, ils étaient à la pointe, la tactique, etc. et tout, et des papiers superbes, avec François Thébault, le rédacteur en chef, etc. Et, mais France Football, qui était le mensuel de l'équipe, c'était très fort aussi, quoi. Et ils avaient un avantage pour Miroir du football, surtout quand tu es gosse, tu vois, tu as 7-8 ans, tu plonges là-dedans, c'est qu'il y avait des belles photos couleurs. À l'époque, c'était pas si courant que ça, tu vois, la couleur, les machins, je ne te parle même pas des posters, ça, c'est arrivé avec 11, le mensuel 11, bien plus tard, 76, 77, ou quelque chose comme ça. Et j'ai longtemps eu une belle photo de Gianni Rivera, sous le maillot du Milan AC, et je me souviens, en bas, je vous parle d'un truc qui a une cinquantaine d'années, quand même, un demi-siècle. Mais, mais ça marque, quoi, c'est quelque chose qui, voilà, même au dernier soir de ta vie, au soir de ta vie, tu vois, même si c'est le matin ou l'après-midi, machin, dans tes derniers souffles, forcément, ça sera encore clair dans ton esprit. Il était marqué, donc, Gianni, le maestro. Et j'avais ça sur le mur, là, tout ça. Enfin, bon, bref, je vous parle d'un truc. Mais, bon, ça, ça, ça me revient comme ça, en parlant de ce Milan AC. Et j'ai adoré l'entraîneur, qui avait une gueule, tu vois, bourru, un mec qui n'avait pas l'air commode, très estimé, là-bas, en Italie, qui s'appelait Nereo Rocco. Et c'est Aldo Macione, si tu veux, mais Aldo Macione qui fait la gueule, quoi. Tu vois, vous connaissez Aldo Macione ? Moi, j'ai la classe, hein, Aldo, et machin, les trucs, hein. Enfin, les plus jeunes ne doivent pas connaître, peut-être. Il faut voir, l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, avec Charles Denner, formidable, Jacques Brel, Inno Ventura, magnifique. C'est Johnny, je crois, qui chante le truc. L'aventure, c'est l'aventure. Et donc, Nereo Rocco, tu vois, c'est Aldo Macione, mais qui fait la gueule qui est coincée. Et il y a une photo qui circule, que je vois de temps en temps, une vieille photo, enfin, à l'époque où il était entraîneur. Avec, il a un petit chapeau comme pourrait avoir Aldo Macione, tu vois, le petit chapeau qu'a Zannini, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Zannini, mais enfin, bref, et tu meurs de rire, quoi, parce que le contraste entre ce mec qui a l'air, tu vois, une tête de catcheur de mauvais poils, tu vois. Et ce petit chapeau, c'est délicieux. Alors, passons maintenant à la Coupe des Coupes. Je ne vous en parle pas de la Coupe des Coupes. Chaque fois, quand on fait un peu d'histoires comme ça, quand on refait ses gammes, je vous parle de la Coupe d'Europe des clubs champions, Ligue 1, Coupe, patati patata. En fait, en 1963, la Coupe, c'est Monaco qui la gagne. Donc, ils font le doublé Coupe et Championnat. Mais Coupe des Coupes, donc. Coupe des Coupes 63, ce n'est que la troisième édition. Voilà, la première Coupe d'Europe qui a vu le jour, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions. La troisième édition, et en finale, alors là, ça rigole pas. Le Tottenham Hotspur, du grand Jimmy Greaves, dont je vous parle de temps à autre, qui marquera au passage deux buts, du grand Danny Blanchflower, aussi, le capitaine de l'équipe londonienne, etc. Le Tottenham, donc, de ces grands joueurs, explose en finale l'Atletico Madrid 5 à 1. Jimmy marquera deux buts. Et alors, c'est assez rigolo, parce que la première édition, c'est la Fiorentina qui la gagne. 2 euros devant les Rangers, bon, ça, on s'en fout. Mais la Fiorentina est en finale l'année d'après, en 62, donc, et ils se font exploser 4 à 1 par qui ? Par l'Atletico Madrid, qui est donc en finale en 63, je viens de vous le dire, et qui se fait exploser par Tottenham. Tottenham sera-t-il en finale 64, et se fera-t-il exploser ? Tu vois, le vainqueur, hop, après, il est quand même finaliste, ça, vous le saurez au prochain podcast. Et puis, on va aller plus loin. Je vais vous parler de la Coupe de l'UEFA de l'époque, qui est devenue, après, la Liga Europa, donc, de nos jours. Mais, au tout début, ça s'appelait la Coupe des Villes de Foire. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, la Coupe des Villes de Foire, là, c'est même pas la 3ème édition, c'est la 2ème. Valence, en 63, pour la petite histoire, mais on s'en fout aussi, Val-Dynamo, Zagreb, 2 fois, parce que la Coupe des Villes de Foire, comme la Coupe de l'UEFA, ça se jouait sur 2 matchs. L'aller-retour, chez l'un et chez l'autre. Maintenant, c'est sur Terre à Neutre, depuis un certain temps. Et, ce qui est très rigolo, et c'est pour ça, quand même, que c'est l'histoire, je voudrais quelques loups qui existent peut-être pas à côté de l'autoroute de Francfort, mais moi, je sens qu'il y en a un. Enfin, mettez-moi de... Alors, pourquoi l'histoire du foot ? Qu'est-ce qu'elle a de bizarre, cette Coupe des Villes de Foire ? Eh bien, rendez-vous compte, elle a été créée pour promouvoir les foires internationales. Ça veut dire que... Alors, aujourd'hui, la Ligue à Europa, et autrefois la Coupe de l'UEFA, c'était le deuxième du championnat qui y allait, ou deuxième et troisième, si c'est un championnat un peu plus majeur, on dira, et même peut-être deuxième, troisième, quatrième, vu qu'il y avait aussi... Bon, bref, en plus, quand la Coupe des Coupes a disparu, c'est celui qui gagne la Coupe qui fait l'UEFA, et maintenant la Ligue à Europa, enfin, bon, bref. Là, non. Il faut que tu sois une ville où il y a une foire internationale. Ça veut dire que le seul représentant français en 1963, ça sera Marseille. Marseille, qui, tenez-vous bien, alors, ils ne sont pas dauphins la saison dernière, on sait que c'est le Racing Club de Paris. Racing Club de Paris, niette, rien du tout, des clous. Et le troisième, encore moins, etc. Mais Marseille a une foire internationale. Donc, ils la font. Et Marseille, l'année d'avant, enfin, cette année-là, je veux dire, cette saison 62-63, eux qui la font, ils étaient en deuxième division. Et là, ils sont montés. Il y a une équipe de deuxième division, c'est comme si tu avais une équipe de deuxième division maintenant, qui fait la Ligue à Europa. Pourquoi ? Parce qu'il y a une foire internationale. Une équipe de national, même, tu vois, s'il n'y en a pas d'autres avant. Alors, niveau Coupe d'Europe, les années creuses commencent. Il y a eu l'embelli avec Reims, deux fois finaliste, tu vois, en 56 et 59. Bon, là, on est en 63. Saint-Étienne se fait éliminer en huitième de finale par Nuremberg en Coupe des Coupes. En Coupe des Champions, Reims est éliminé en quart de finale par Feyenoord. Et dans cette fameuse Coupe des Villes de Foire, l'OM, qui est deuxième division, se fait éliminer au premier tour par les Belges de l'Union Sainte-Gilloise. C'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire. Donc, vous avez bien pigé, hein, si vous allez un petit peu rôder, essayer de voir un petit peu ces championnats et tout. Marseille, ils sont en deuxième division en 61-62. Et l'année d'après, la Coupe des Villes de Foire, ils la jouent. En 62-63, donc en 63, si vous voulez, ils sont montés. Ils ont terminé quatrième de deuxième division, et là, les quatre premiers montés, ils sont montés. Et d'ailleurs, ça ne durera pas très longtemps, ou je ne sais plus. Mais voilà, l'année d'avant, ils sont en deuxième division, et l'année d'après, ils font la Coupe des Villes de Foire. Incroyable, non ? Allez, on ne va pas se quitter sans le ballon d'or. 63, c'est le grand Lévi Yachin, qui, je vous le rappelle, est l'unique gardien de but, célèbre gardien de but du Dynamo Moscou et de l'équipe nationale soviétique, qui est le seul gardien, à ce jour, X décennies après, à avoir remporté le fameux trophée. Et heureusement qu'il le gagne, parce que l'ère de rien, cette année-là, cette année-là, ben, ok, il est champion avec le Dynamo Moscou, mais, il ne fait rien, enfin, rien d'exceptionnel, ce n'est pas forcément sa meilleure saison, et les gens qui votent, surtout qu'il y a moins de foot à la télé, tu vois, on était moins informés sur le football, alors en plus, le football là-bas, au bout du bout, est-ce que Yachin fait une grande saison, est-ce qu'il est exceptionnel ou pas, pour le savoir, c'est souvent, quand il y a une Coupe du Monde, qu'on a des points de repère, mais là, on est en 63, et c'est en 62, la Coupe du Monde, alors, le championnat d'Europe, mais non, le championnat d'Europe, c'est en 64, là, on est l'année où, il n'y a rien, alors, les Coupes des Villes de Foire, comme je vous l'ai dit, Coupe des Coupes ou Coupe des Clubs champions, là, ils ne risquent pas de se distinguer, parce que, là encore, il faut le savoir, les clubs soviétiques sont arrivés assez tard après la création des Coupes en question, par exemple, pour la Coupe des Clubs champions, le premier club soviétique à y participer, ça sera en 66-67, Torpedo, Moscou, et il y avait eu en 65-66, le Dynamo Kiev aussi, mais c'était peut-être la Coupe des Coupes où je mélange, mais enfin, avant la saison 65-66, personne, donc, il y a Chine et le Dynamo Moscou, mais, alors déjà, il y avait beaucoup de votants qui étaient à l'Est, parce qu'à l'époque, les gens qui votaient, c'était donc des journalistes européens, correspondants pour France Football, mais à l'Est, à l'époque, elle était moins explosée, si vous voulez, enfin, du coup, oui, maintenant, tu me diras, il y a 16 ou 17 républiques ex-soviétiques, c'est vrai, donc ça en fait moins, mais, oui, non, ce que je dis, c'est un peu idiot, il y en avait quand même moins, il y en avait moins, mais il y en avait pas mal, il y en avait pas mal, tu vois, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'URSS, il y en a plus, plus, c'est vrai que, en 1960, ben, Lev Yachin gagne le championnat d'Europe, on sait déjà que c'est quand même un phénomène, donc ça manquait un petit peu, enfin bon, quoi qu'il en soit, personne ne va contester, d'autant plus que c'est un krach, et je vais vous donner une petite anecdote, au sujet de notre bon Lev, ah, soirée pasta, soirée pasta, soirée pasta, mais enfin, les pastas à Moscou, en ce temps-là, c'était pas des pastas, mais enfin bon, soirée pasta avec Lev, mais, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, et ça vous traduit aussi, une époque, quoi, où les choses étaient un petit peu plus, un petit peu plus légères, qu'aujourd'hui, on dira, anecdote égale gong, eh bien, Yachin, dans le début des années 50, là où il a commencé à jouer au plus haut niveau avec le Dynamo Moscou, il jouait aussi, alors il jouait avec l'équipe professionnelle, j'allais dire, mais il n'y avait pas de football professionnel, enfin l'équipe première du Dynamo Moscou, le championnat de football, il jouait au football, mais il était également le gardien de but de l'équipe de hockey sur classe du Dynamo Moscou, il était gardien de but de l'équipe de foot, mais il était aussi gardien de but du hockey sur classe, d'ailleurs, il va même gagner la coupe du RSS de hockey sur glace, avec le Dynamo Moscou, en 1953, on en apprend des choses, dans ce podcast, c'est incroyable, et nous passons maintenant au plat de résistance, Jacques-Henri Hérault, les choses de la vie, ça barre du côté de l'OM, au moment où je vous parle, nous sommes lundi, nous ne sommes pas septembre, nous sommes mai, et selon toute vraisemblance, Villas-Boas va partir, où Bézareta s'est fait, peut-être, au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera définitivement acté pour Villas-Boas, ou contre toute attente, le feuilleton va continuer, et on va savoir, peut-être qu'il va accepter la prolongation de contrat, au moment où je vous parle, ça serait fort étonnant, mais bon, tout le possible, dans le football, et en plus, à l'OM, on ne va pas miser là-dessus notre duplex de Manhattan à New York. Très bien. Quoi qu'il en soit, on a compris que le général McCart, du 27e de cavalerie, a enfin réalisé qu'il fallait reprendre un peu les choses en main. Ça fait un bout de temps, quand même, depuis l'été dernier, déjà, en septembre, il ne voulait plus de Zubizarreta, où il était dit que bon, encore un peu, et puis après, enfin voilà, il lui reprochait notamment de ne pas avoir assez vendu, etc. Il a réalisé l'ampleur du désastre au niveau du trou financier, et il a été déçu par Jacques-Henri Hérault. Pour l'instant, je ne le vois pas menacé, contrairement à ce que j'ai pu lire de temps en temps sur Twitter, mais bon, on peut se tromper, je ne le vois pas menacé à court terme. Après, septembre, octobre, une fois que, voilà, la saison aura définitivement, tu voyez, à la fin du mercato, etc. et tout, c'est possible que pour lui, ça ne soit pas la même limonade. Quand je dis je vois, je ne vois pas dans une boule de cristal, et tout ce dont je veux vous parler maintenant, je me suis renseigné depuis un bout de temps. Je suis ça de plus ou moins près à ce qui se passe à l'OM, de par mon métier, comme je fais déjà un ou deux podcasts sur Jacques-Henri Hérault et des trucs, bon, j'étais déjà alimenté, mais ces derniers jours, après tout ce qui se passe, j'ai appelé à droite, à gauche, et encore à droite, et encore à gauche, parce que dans ces cas-là, je n'appelle pas qu'une ou deux personnes, et vous pouvez me croire, c'est toujours des personnes, évidemment, je n'appelle pas le gars qui vend le pastis au coin de la rue, c'est des gens qui sont soit directement concernés, soit indirectement, mais qui ont affaire avec les individus dont on va parler en question, soit ils sont à l'intérieur de la bête, soit ils sont vraiment à l'extérieur, mais très très proches, et des gens quand même fiables, et des gens, ben oui, qui sont au fait des choses, mais dans ces moments-là, il faut toujours faire attention, parce que bon, là on va parler un petit peu de Jacques-Henri Hérault, c'est sûr que si tu prends au téléphone quelqu'un avec qui il s'est très mal comporté, ou même qu'il a viré, ou qu'il a dans la ligne de mire, ou des choses comme ça, le gars va te massacrer, Jacques-Henri Hérault, donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu de tout, et faire la part des choses, après tu te fais ta petite salade niçoise, enfin marseillaise en l'occurrence, et voilà, et les choses tombent, et donc, bon, ok, McCart, General McCart est revenu dans la course, il a fait pas mal d'audits ces derniers temps, enfin ces derniers mois, on en est là, et vous connaissez la situation, il n'y a plus de zubis, et ABB en stand-by, et peut-être, sans doute, en partance. Alors, ce qui ressort de Jacques-Henri Hérault, et tout cela, évidemment, ça sera dans la conclusion, vous le comprendrez, que ça fait partie des choses de la vie. Ben le tableau, il n'est pas très flatteur, quoi, il n'est pas très flatteur, ce qui ressort quasi systématiquement, c'est qu'il a toujours une posture d'arrogance. Et ça, déjà, parce que je vous avais déjà fait un podcast par rapport à Jacques-Henri Hérault, ou alors un blog, je ne sais plus, c'est toujours pareil. Dans certains endroits, ça passera mieux que d'autres. Dans un environnement comme le sien, donc, à Marseille, ils n'aiment pas les gens comme ça. Alors, curieusement, les Marseillais, surtout, si vous vous fiez à ce que, quand ce sont des supporters marseillais qui parlent sur les réseaux sociaux, et que si vous vous en tenez à ça, vous vous dites, bon, les gars, alors, en question arrogance, tu vois, les mecs, il y a l'impression qu'il n'y a que l'OM, le reste, ça n'existe pas, il n'y a que, parfois, au niveau respect, on repassera, mais tout ça, c'est toujours pareil, il faut mettre dans le contexte, c'est les réseaux sociaux. Si vous connaissez un peu, si vous grattez, si vous machin, à la base, oui, il dit, ouais, Marseille, Marseille, à la limite, Marseille, c'est même pas la France, c'est que, tu vois, il faut que tu voyages un peu, mon gars, c'est bien, oui, Marseille, bon, ils ont, par rapport à leur ville, par rapport à leur région, quelque chose de profondément ancré, et, c'est vite exacerbé, tout ça, parce que, d'une manière générale, désolé d'enfroisser quelques-uns, mais, il faut bien, quand même, en être conscient, à tort ou à raison, un peu comme les Corses, tu vois, ils se sentent vite persécutés, quoi, personne ne les aime, tout le monde est contre eux, tout le monde est contre l'OM, tout le monde est truc, mais, après, avec les exagérations d'usage, et bien, après, il faut en prendre, il faut en laisser, et après, les connaître, et quand, tu les connais, ce sont des gens, justement, des gens tranquilles, des gens simples, un peu furieux, parfois, il peut y en avoir des fatigués du ciboulot, mais comme il y a des fatigués du ciboulot à Paris, à Annecy, et à Cannes, il peut y avoir des gros cons, comme il y a un à Paris, à Annecy, et à Cannes, mais, ce sont des gens relax, tranquilles, voilà, enfin, bon, Marseille, forcément, mon père est marseillais, j'ai grandi dans tout ça, j'étais à Cannes, c'est quand même le sud, tu vois, Cannes, c'est pas Marseille, mais bon, il y a aussi, tu vois, quelques similitudes, j'ai été tellement souvent à Marseille, j'ai été tellement connu de Marseillais, j'y ai même vécu à un moment de ma vie, etc., et tout, c'est des gars tranquilles, enfin, moi, j'adore, j'ai des tas de copains, tout ça, et des tas de souvenirs, et le mot arrogant, une fois que tu le connais, une fois que tu sais, machin, non, par contre, ils aiment pas les gens arrogants, ils préfèrent des gens simples, tranquilles, tu arrives, tu machin, patati, patata, et, cette posture d'arrogance, qui l'aurait, après tout ce que j'ai pu recevoir, et mixé en permanence, ça, déjà, c'est insupportable, mais, c'est déjà aussi insupportable à la base, moi, il y a des gens qui savent, par ailleurs, ou sur Paris, ou, qui ont affaire à lui, par rapport au conseil d'administration de la Ligue, ou de ceci, de machin, le mec, le mec, il sait tout, tu vois, il est, il est, voilà, il se croit au-dessus du lot, quoi, tu vois, je sais pas, il pense qu'il y a des fées qui se sont penchées sur son berceau, il dit, toi, tu seras un être supérieur, parce que toi, tu sais, le gars, tu vois, il pense être le meilleur du monde, c'est comme ça, et, il te le fait comprendre, il te le fait savoir, alors le problème, c'est que, en tout cas, à son poste, depuis qu'il est là, alors, je vais te dire, c'est plus une chèvre que le meilleur du monde, mais, bon, ça, c'est un autre débat, après, ça va plus loin, même pour certains, il est, humainement détestable, quoi, tu vois, j'ai entendu des démos assez forts, j'y avoue, on ne va arrêter, j'y ai dit, attends, ben, ah, quand même, bon, d'accord, très bien, et, ce qui revient aussi régulièrement, c'est que, il se disperse trop, il obsède des paroles, il est là, comment dire, il oublie sa mission première, quoi, et c'est ce que je vous ai expliqué, d'ailleurs, dans un podcast, à Marseille, et, normalement, quoi, dans un club de foot, la mission première, ce sont les résultats sportifs, mais à Marseille, plus qu'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste, sans aucun doute, tout le monde est tellement obnubilé, et à ce poste, par les résultats sportifs, ben, tout le monde oublie, parfois, un petit peu, le reste, mais si tu veux penser au reste, il faut déjà, que sur le terrain, ça se passe bien, et que tu fasses en sorte, que ton club fasse les bons choix sportifs, c'est un club de sport, le souci, c'est que maintenant, un club de football, c'est plus que ça, surtout, quand tu es une marque, maintenant, on te parle de marque, d'entreprise, et l'OM, c'est international, c'est tout ce que tu veux, moi, je veux bien, et c'est pas complètement faux, mais, alors, il y a aussi, quelque chose, qui le caractérise, c'est qu'il est, soucieux, de quelque chose, de fondamental, pour lui, et c'est sa mission première, en tout cas, de par ses actes, c'est son image, quoi, le mec est toujours, dans la com, c'est ce qui me revient toujours, et tout, le mec est dans la com, son image, son patati, son patata, donc, il se dit, je vais faire des choses caritatives, c'est bien, pour mon image, je vais faire un clip pour des rappeurs, ou aider des rappeurs marseillais, et pourquoi pas, si tu veux, mais, tu te disperses, si tu fais le reste, et que vraiment, sur le plan sportif, tu as mis en place, les bonnes personnes, et que tu y travailles, 95% de ton temps, et, c'est vrai aussi, bon, si tu peux aider, à droite, à gauche, par exemple, bon, et ça, on en a beaucoup parlé, et c'est très bien, la commanderie a ouvert ses portes, pour les femmes battues, etc., est arrivé, madame la ministre, madame Chapia, tout ça et tout, des photos, des trucs, on en a parlé, très bien, très bien, très bien, très bien, mais, je veux dire, à la limite, c'est la base, quoi, c'est bien de le faire, comme des tas de supporters de l'OM, mais aussi d'autres clubs, ont aidé, à leur niveau, des personnes âgées, fait en sorte d'avoir des récoltes de dons, pour les infirmiers, les infirmières, etc., voilà, pas toujours avec l'idée de se mettre sur la photo, de ceci, c'est bon pour l'image, 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 ouais, et aussi, les résultats, faire des partenariats, si tu veux, avec des clubs locaux, par rapport aux jeunes, et les aider un petit peu financièrement, et en contrepartie, ben, tu auras le premier choix, ou etc., etc., très bien, mais cette mise en scène derrière, c'est ridicule, j'ai vu passer des images, où tu le vois, raide comme un hibou, tu vois, prenant un maillot de l'OM, il te dit, voilà, ceci est le maillot de l'OM, et là, c'est son histoire, et pas bon, je ne sais pas, enfin bon, bref, la com, la com, la com, la com, son image, son image, son image, machin, et le mec se disperse, et à l'arrivée, ben, à l'arrivée, ben, les gens, par rapport à sa manière d'être, quoi, je vous dis, détestable, le mot est arrivé assez souvent, quoi, ben, il n'aime pas, et les joueurs ne l'aiment pas, et ton entraîneur, son entraîneur, donc, ne l'aime pas, Zubizarreta, sans doute, ne doit pas être un grand fan, mais comme lui, bon, il est politique, machin, tu vois, il ne veut pas déranger, gna gna gna, et ça pose quand même, un petit souci, quoi, et à l'arrivée, lui, tu vois, quand tu attaques quand même, l'un de tes joueurs, en plus, pour une broutille, au prodhomme, un gars comme Rami, qui avait fait une très bonne saison, après, ben, il était souvent blessé, et c'est vrai que son salaire, machin, mais c'est toi aussi, qui a signé les contrats, etc, et tout, et là, tu dis, oh, ben, tu attaques un joueur au prodhomme, bon, des tas de choses, des tas d'exemples, et bon, c'est pas bon, sans compter que, à la base, c'est quelqu'un, alors, par rapport à l'environnement, je vous ai expliqué, et qui ne connaît rien au foot, quoi, et le problème, alors, en plus, avec le football, parce qu'avec des choses, tu vois, carrées, dans le monde de l'entreprise, où c'est peut-être un peu plus rationnel, et encore, mais l'aspect humain, il joue quand même, alors, football, mon ami, t'es pas sorti de l'auberge, à l'image, finalement, de ce club, qui prend, un nouveau directeur, de communication, Grégoire Kopp, à ne pas confondre avec, Grégoire Rgen, Kopp, là, c'est Kopp, mais il y a 2P aussi, mais il n'y a pas de L, K-O, 2P, et alors, il est directeur de la communication, mais aussi, de l'impact, alors, quand on m'a dit ça, j'ai dit, l'impact de quoi ? L'impact de Montréal, c'est le nom d'un club à moi, l'impact de Montréal, je ne sais pas si ça existe encore, l'impact de quoi ? Oh, l'impact sociétal, ah, tu vois, c'est une création de poste, de Jacques Henriéau, alors bon, tout ce qui m'est revenu aussi, Grégoire Kopp, il est comme son patron, il ne comprend rien, au football, et complètement à côté de la plaque, pour l'instant, il est arrivé il n'y a pas trop longtemps, mais si tu ne connais rien au football, il n'y a pas trop longtemps, il va falloir, pas deux, trois jours, pour piger le truc, tu vois, et il est à l'ouest de Marseille, bon, un truc, il ne connaît pas non plus les us et ses coutumes, bon, il va apprendre, s'il veut apprendre, j'espère qu'il est moins arrogant que son patron, qu'il pense tout savoir, mais, mais bon, ça, vous voyez, à l'intérieur du club, ça surprend, un directeur de com qui ne connaît rien au foot, d'un autre côté, il est là pour l'impact, les gens, ils sont, tu vois, bon, alors, Grégoire Coppe, nous explique, pourquoi il est là, j'ai vu ça sur le site de l'OEB, le football est un des symboles de la globalisation économique et culturelle, mais les valeurs sous-jacentes à chaque projet diffèrent, déjà, il a, c'est bien, il parle bien français, mais déjà, bon, bref, le contexte actuel de crise qu'a sanité, le démontre, un club de football doit s'engager et avoir un impact positif sur ce qui l'entoure, c'est un réel honneur que de pouvoir travailler à défendre et promouvoir l'OM, dont les valeurs propres aux marseillais fédèrent partout dans le monde, souvent, même, au-delà du football. Alors, je suis le premier à adhérer à ce genre de discours, et je, et vous savez, si vous êtes des braves, et que vous me suivez depuis un certain temps, que ce soit la télé, blog ou podcast, que je dis toujours que le football, c'est beaucoup plus que du football, quoi, et ça doit avoir son importance au-delà du football, mais, c'est avant tout, du football. Et là, alors, c'est quoi son cursus ? Je suis allé sur LinkedIn, Grégoire Copp, avocat de formation, pourquoi pas, mes expériences au sein des cabinets d'affaires m'ont appris à raisonner avec rigueur et efficacité. Bon, c'est un homme d'affaires de plus, quoi. Juriste, lobbyiste, chargé du droit de la concurrence et des nouvelles technologies chez UFC, que choisir, outre l'analyse juridique et le contentieux judiciaire, j'ai mis en oeuvre des stratégies d'influence et de communication et appris à décrypter l'écosystème médiatique. Intervention télé, radio, presse, écrite et internet, viralité sur les réseaux sociaux. Directeur clientèle au sein du pôle influence de TBWA Corporate, j'ai défini et mis en oeuvre des stratégies d'influence à travers les leviers médiatiques, politiques, juridiques et communicationnels, tout en manageant des... des quoi ? des consultants. D'accord, il manage des consultants. Conseiller ministériel, il y a des affaires, mais aussi de la politique. Je conseillais le ministre sur sa stratégie d'influence, sa communication de crise au quotidien et ses relations avec les médias. Je coordonnais la communication avec les services du ministère, les acteurs du secteur et ménageais une équipe de 4 personnes. Dire comme mes portes-paroles d'Uber en France, j'ai constitué l'équipe définie et mis en oeuvre la stratégie d'influence et de communication. À l'arrivée, il est peut-être très doué, brillant, performant, mais on est loin du foot, quoi. Vous voyez ce qu'il fait, les termes, tout ça, quoi. Donc, tu engages quelqu'un qui, voilà, au sein de... Il va avoir un rapport avec la communication, donc sans doute aussi avec les joueurs, avec les trucs, mais tu sens que ce club, qui est la chaleur incarnée et pour cause, avec ses bons, et parfois ses côtés un petit peu plus compliqués, devient, et ce malheureux football, complètement métallique, quoi. Tu sens la ferraille, quoi, ça manque de... Je sais pas, moi, je sais pas, moi, je lis ça, j'ai dit, putain, j'ai pas travaillé avec lui, mais après, il en faut, et sans doute, très bien, et c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de cœur, lui, je le juge pas, je le connais pas, et puis même... Mais, comment vous dire, le jour où tu es Manchester United, parce que Manchester United, c'est une marque, mais c'est pas l'OM, je veux encore froisser personne, chez mes amis merseillais, mais, c'est Manchester United, Manchester United, c'est des centaines et des centaines et des centaines de millions de supporters dans le monde. Il y en a pas mal, aussi, de l'OM, mais on n'est pas dans la même catégorie par rapport à tout ça. Tu vois, Manchester United, en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient, tout ça, et oui, il y a une grosse part, aussi, de business, et le football doit trouver de l'argent en dehors des droits télé, des machins, des trucs. Ok, on a bien compris, on n'a pas attendu Jacques-Henri Hérole et l'OM n'a pas attendu Jacques-Henri Hérole pour essayer, effectivement, dans ces domaines, tu vois, de merchandising, de trucs, de relations, mais là, quand je... Tu parles de communication, mais je lis ça, j'ai l'impression que la communication, ça va être robotisé, quoi, tu vois, là, on n'est pas dans l'histoire de... Et, pour revenir à Manchester United, ils ont peut-être un ou même des gars comme ça, pourquoi pas, mais ce qui a fait de Manchester United une telle marque, je n'aime pas le terme, mais bon, appelons aussi un chat incontournable, si vous voulez, sur le plan international, c'est d'abord le sportif. Et le sportif sur 15-20 ans, alors sur son histoire, comme l'OM, l'OM est un grand de France, ok, l'OM a une grande histoire, mais c'est pas l'histoire de Manchester United, et encore moins sur le plan des 20 dernières années, quoi, ou des 30 dernières années, quoi, les Anglais, bon, ils ont eu une avance considérable depuis la première ligue, etc., etc., même si tu as eu quelques finales européennes et que tu en as gagné une et que tu... Mais tu n'es pas dans la même dimension. Donc, c'est une manière pour moi, mais je l'avais dit à l'époque dans un podcast, de mettre la charrue avant les bœufs, le socle de ta pyramide à l'OM. Ça ne sera pas ces histoires de marques de ceci, de cela, même si, ok, il faut le faire aussi en parallèle. Mais le maximum de ton énergie, c'est de bien faire les choses sur le plan sportif. Sur ta pyramide, c'est le premier socle et c'est ça, surtout à Marseille, tu vois, où ça bascule vite d'un côté, mais aussi de l'autre, c'est ça qui va pouvoir faire tenir les différents paliers de ta pyramide. Et eux, ils ont commencé par l'inverse. Tu vois, le dernier bout de ta pyramide, ça doit être cette histoire-là. Et eux, ils ont mis ce dernier bout, pouf, en bas. C'est bancal. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu es toujours sur le fil du rasoir, quoi. Et à l'arrivée, à l'arrivée, toi, tu as une dette qui est aussi entre 140 et 160, allez, on va l'estimer à 150 millions d'euros. Avec un gars qui a injecté un paquet de millions d'euros quand même, ma corte. Il les a quand même mis. Il a récupéré quelques-uns sur des transferts, etc. Mais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sans aller dans la caricature extrême. mais, les trois présidents de l'OM, les trois plus importants, ceux qui étaient les plus incontournables, entre guillemets, de ce dernier demi-siècle, on va dire de 70 donc à 2019-2020. Ils n'ont pas fait de grandes écoles. Marcel Leclerc, alors bon, ok, on va mettre peut-être de côté parce que c'était une autre époque, un autre football. Bernard Tapie, Pabioff, ce n'est pas les grandes écoles qui ont fait en sorte qu'ils ont eu les succès que l'on sait. Même si Pab, finalement, n'a pas gagné sur ces saisons-là. Bon, il est allé en finale d'une Coupe d'Europe, il a terminé à l'arrache, tu vois, Dauphin ou 3ème, je ne sais plus, il a fait la Ligue des Champions, etc. et il a fait le lit de Didier Deschamps avec Guéretz, de Didier Deschamps et de Jean-Claude Dacier. En plus, où là, ils ont sorti la caillasse avec Heinze, avec Lu Chou, je ne sais pas combien de millions d'euros c'était, avec Mbiya, avec Diawara, Ben Arfa, il était arrivé la saison d'avant machin, il tue Reste-Tenyang, voilà, ça va, je veux dire, c'est pas... Bon, bref. Donc, c'est quoi ces gens-là ? C'est des gens de la rue, quoi, je veux dire, mais qui, voilà, qui sentaient les choses et qui ont bien, bien fait les choses. Pour un, on pourrait dire, il y a aussi d'autres, bon, enfin, on ne va pas insister là-dessus. À l'âge où Grégoire Coppe faisait Sciences Po, et moi, je n'ai rien contre les gens qui font les grandes écoles ou qui font Sciences Po, il a peut-être beaucoup de mérite, peut-être qu'il vient d'un milieu modeste aussi, il a dû cravacher pour avoir ses diplômes, et tout ça et tout, encore une fois, moi, je n'ai rien contre ce monsieur ou les gens des grandes écoles. Dans le football, je m'en méfie un peu, mais bon. Alors là, à son âge, à cet âge où lui faisait études de Sciences Po, Pape Diouf, au même âge, il travaillait sur les marchés et il dormait certains soirs dans la rue et à des endroits où, tu vois, la rue ou l'endroit en question, voilà, sans jouer les causettes, mais tu as besoin de gens qui ont du coffre, du cœur, ça ne veut pas dire que ton coppe n'a pas de cœur, mais qui sont raccords avec tout ça. Alors tiens, Pape, par exemple, soirée pasta, alors lui, il détestait héros et je n'ai pas pour le dire et notamment dans les médias et machin et quand je l'avais en tant que téléphone, d'ailleurs, je lui disais, Pape, arrête de charger ce héros, lui, perso, il ne t'a rien fait et toi, tu en veux à la brune et là, tu as des bonnes raisons pour le détester héros, bon, écoute, héros, voilà, un non-amestant, machin, etc. Oui, mais bon, bref. Alors Pape, il était abonné au stade Vélodrome, dans la tribune d'honneur, là, machin, principal, alors je ne sais plus s'il avait deux abonnements ou trois ou quatre, ce n'est pas le problème, il n'en avait pas quinze, il en avait peut-être un peu plus que deux. et moi, ça m'a toujours un peu choqué, je me dis quand même, ce gars-là, ce qu'il a fait pour l'OM, bon, il était dans ce rôle, voilà, il était, tout de même, mais tu peux lui offrir, tu vois, tu peux lui offrir trois places d'abonnement bien placées, machin, pour lui, ou en faire profiter un proche, ou sa famille, ou des trucs, tu vois, c'est pas, et c'est là où, mais le mec, il sait tout, le mec, il est au-dessus des autres, et s'il est au-dessus des autres, tu vois, c'est genre, ben avant, c'était tous des cons, c'était machin, moi je vais leur montrer, moi j'ai fait, machin, Jacques-Henri Hérault, patati patata, si, à mon sens, c'est mon avis, mais s'il avait eu, un petit peu, tu vois, une once, peut-être même de malice, mais même sans chercher un mal, d'humilité, et finalement, je trouve, d'intelligence, tu lui offres, 3, 4 abonnements, et tu lui dis, voilà, moi, tant que je suis président, vous serez abonné, et vous êtes ce que vous avez fait, machin, je sais qui vous êtes, et c'est bien normal, et tu vas plus loin, tu te rapproches de lui, et tu fais en sorte, et ben, qu'il t'apporte sa connaissance, son savoir, son expérience, parfois, sa science, son bon sens, toi, tu débarques, tu connais rien, tu connais ni le football, ni... Alors, si tu vas dans des clubs où c'est un peu plus tranquille, peut-être, tu vois, comme Angers, comme Reims, comme... Peut-être, ça peut passer, et encore, il faut quand même y aller, au charbon. Mais là, encore une fois, c'est... C'est Marseille. C'est Marseille. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et, je sais pas, tu manges avec lui, à une bonne table, tu l'invites, une fois par mois, ou deux fois par mois, et tu dis, voilà, pape, machin, je vous considère, tu apprends ce qu'il a fait, qui il est, que machin, c'est pas le général de Gaulle non plus, ou le pape, c'est pape, d'un autre côté, c'est pape. Mais, mais voilà, et, c'est quelqu'un de tout à fait charmant, pape, machin, truc, c'est un être humain, il sera, ça va le toucher, forcément, il va dire, tiens, merde, il y a là, truc, et, et voilà, vous discutez tranquillement, et toi, dans ta tête, voilà, tu notes, tu machin, quand tu as des doutes, truc, il y a des choses, bon, secret défense, ben, tu ne lui dis pas, tu dis ce que tu veux dire, tu échanges, quoi, qu'il se passe quelque chose, tu ne lui promets pas un poste, ou un machin, ou quoi que ce soit, il aime l'OM, il sera content d'en discuter avec toi, etc., et, et j'aime autant te dire, que tu fais ça, avec les bonnes personnes, deux, trois personnes, tu n'as pas besoin de, de, de dix mille, ben, tu vas gagner, des millions d'euros, parce que les conneries, évidemment, tu vas en faire moins, et quand tu fais une connerie, en football, ce n'est pas, 100 ou 200 francs, tout de suite, ça, ça chiffre, et puis, et puis, tout s'enchaîne, quoi, et, à l'arrivée, lui, qu'est-ce que tu veux ? on me dit, aussi, et ça, pas, pas, de ces derniers jours, où j'ai avancé un petit peu, j'ai, j'ai, j'ai peaufiné, mais tout le temps, que c'est quelqu'un, qui est complètement isolé, qui est, dans sa tour d'ivoire, empli, tu vois, de, de certitudes, de trucs, ah, mais là, là, Jacques-Henri, t'as merdé, t'as, 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 et, si, si, tu as, 3, 3, personnes, comme pape, là, tu sais, et là, fin octobre, parce que, si, tu, tu vois rien, quoi, je veux dire, tu n'arrives pas à voir, tu prends, je veux dire, l'ascenseur, avec un éléphant, et tu ne vois pas l'éléphant, qu'est-ce que tu veux, bon, ben, alors, c'est pas possible, tu ne l'as pas vu, bon, ok, mais si, tu as ces gens-là qui te disent, là, ce transfert, et tu demandes ça, et tu vas donner ça comme salaire, la grille de salaire, machin, ah non, machin ou quoi, tu ne le vois pas l'éléphant dans l'ascenseur, hein, Garcia, le drame qu'il y a eu avec Garcia, sans déconner, la reconduction de contrat, qui va te coûter, quoi, 12, 13, 14 millions d'euros, mais surtout, qui va te saboter, ta saison, fin octobre, de la saison dernière, ben, bien sûr que tu ne reconduis pas, le, le, le contrat de, de Garcia, et mieux, tu lui dis, l'idéal, ça serait de le reconduire en fin de saison, ok, on va voir, mais déjà, tu lui dis, simplement, là, on est dans une panade, mon ami, donc, je ne te reconduis pas, on s'était mis d'accord, il y a X mois pour truc, eh oui, mais dans l'intervalle, qu'est-ce que tu veux, Rudy, tiens, tiens, tu as vu ce qui se passe, et donc, je ne te reconduis pas, mais je te donne, et c'est gentil, si il lui donne les deux mois, parce que tu le vois y arriver gros comme une maison, et ça, ça ne pardonne pas, parce que c'est, ben, enfin, bref, tu lui donnes, aller, jusqu'à la fin des matchs, aller, pour, pour que, il redresse la barre, ou alors, il ne la redresse pas, et tu lui dis, dans les yeux, et tu lui dis, voilà, j'en suis meurtri, mais sache que, je vais essayer de te trouver un successeur, au cas où, mais évidemment, je ne demande qu'une chose, c'est que tu redresses la barre, et qu'on repart, sur de bonnes bases, etc, et tout, mais là, et lui, l'éléphant dans l'ascenseur, il ne le voit pas, tu le crois ça ? En plus, il y était rose. Alors déjà, quand il prend les rennes, le premier éléphant, tu vois, c'est pas un... Qu'est-ce qu'il y a, colonel Atti ? Vous vous moquez des éléphants. Bon, bon, pas drôle, oui, je me mets au garde à vous, oui, vous vous moquez des éléphants, restez avec les rennes. Bon, très bien. Donc, quand il prend les rennes, voilà, les rennes, la première chose à faire, c'est de trouver le bon directeur sportif, enfin, on va dire le directeur sportif, mais le bon tant qu'à faire, autant prendre un bon, ouais, qui lui, directeur sportif, choisira un entraîneur. Et avec Jacques-Henri Hérault, c'est exceptionnel. À ce niveau-là, c'est exceptionnel. Lui, il te choisit un entraîneur qui lui, après, cet entraîneur, va choisir un directeur sportif. Marchera tête, tu vois, c'est le monde à l'envers. À l'envers, parce que ça veut dire, finalement, que c'est l'entraîneur qui décide. Et en plus, tu prends un entraîneur, alors lui aussi, au niveau arrogance, tu vois, dans son discours, dans sa machin, sa façon d'être, etc. Bon, on met ça de côté, mais ça joue aussi, parce que le discours de Garcia, quand ça allait pas mal, les mecs, ils devenaient fous, quoi, ils ne regardaient même pas si il y a compétence entraîneur ou pas et tout, il faut les deux. Mais, lui qui décide pourquoi, j'y reviens. parce que, un, le directeur sportif, il est redevable, et t'en fais pas qu'il va choisir, évidemment, un directeur sportif qui va lui permettre, lui, l'entraîneur, d'avoir la main. Tu vois ? Zubizarreta, finalement, au bout du compte, on a compris que c'était une sorte de scout, quoi, tu vois, scout, sans l'accent, et qu'il le tenait dans sa main. Même, de temps en temps, tu vois, il ne veut pas bouger une oreille, bon, Zubizarreta, les trucs, voilà, je suis là, je ne veux pas déranger une certaine classe, tu vois, son petit pullover, il est là-bas. Et, de temps en temps, quand même, il te dit, ben, moi, je vais proposer ça, je vais proposer ça, ben, oui, il ne les prend pas, ben, oui, ça ne sert à rien, quoi, en gros. Et, sous les conseils des frères Boisseaux, qui sont les agents de Garcia et des agents de cours et qui ont, effectivement, une panoplie de joueurs et tout, qui sont des gens, voilà, quoi, sont des agents, quoi, voilà. Eh ben, c'est eux qui ont choisi Zubizarreta et ils ont choisi le profil qu'ils savaient pour que Garcia soit peinard et accessoirement que eux le soient aussi. Ben oui, alors Zubizarreta, ils l'ont connu parce qu'ils ont fait des affaires avec lui à l'époque où il était en poste à Barcelone, je me demande même si Jérémy Mathieu, c'est pas eux qui l'ont mis à Barcelone ou alors il était peut-être encore avec Bernays, enfin, peu importe, enfin, ils ont, et ils ont, voilà, ils ont fait leur boulot avec le directeur sportif, enfin, le gars qui occupait ce poste à Barcelone, mais attention, faut pas vous y tromper, c'était pas un directeur sportif comme dans certains clubs, je veux dire, à Barcelone, c'est très particulier, quand Barcelone fait Neymar, c'est pas Zubizarreta qui va s'occuper de ça ou qui va aller, voilà. Donc, Zubizarreta, et voilà, quelqu'un de tranquille, pas de clash, tu vois, finalement, comme me disent certains et qu'ils l'aiment bien, pourtant, c'est quelqu'un, bon, d'un peu faible, quoi, tu vois, il va pas monter au créneau. Et c'est Pape, d'ailleurs, Pape Biouf, qui savait très bien et qui le disait que Zubizarreta, c'était pas forcément le mauvais bougre, pas forcément le gars incompétent, tu vois, qu'on peut décrire souvent ici et là, c'est pas une histoire de compétence, c'est tout simplement que c'était pas le bon gars par rapport à la fonction et qui plus est, pas le bon gars au bon endroit. voilà. Alors, résumons, et pour résumer, on a besoin d'une sirène, il faut être attentif quand même. Donc, Garcière, je vous l'ai déjà dit et expliqué à m'entreprise dans un ancien podcast, dans des blogs vidéo et un peu encore ici, mais de manière peut-être un peu moins précise, il était pas fait pour l'OM. Donc, il y a déjà une erreur de casting. je parle pas de compétence d'entraîneur. Le directeur sportif, on vient d'en parler, il était pas fait pour l'OM. Et vous avez au-dessus de tout ça, Jacques Henri Hérault, et là aussi, vous l'avez compris depuis le moment qu'on en parle, qui a des niveaux de défaillance terribles, quoi. Tu vois, par rapport à la fonction et c'est pas non plus le bon gars au bon poste, au bon endroit. Et, lui, ben lui, voilà, il y avait quelqu'un qui avait, tu vois, Garcia, ben Garcia, le flattait, ça se passait bien avec lui, il s'entendait très bien. D'ailleurs, après, il lui aura fait un chèque royal, j'ai même lu quelque part, alors ça, bon, j'ai pas voulu fouiller non plus, c'est pas la peine, machin, qu'il avait donné encore plus que des indemnités qu'il lui devait, quoi, finalement, par rapport à son contrat. Il avait même peut-être une petite risture, mais enfin bon, peu importe que ça soit vrai ou pas, mais, vous avez vu, Garcia, quand il est parti, il était content, il a dit, Jacques Arriero, c'est quelqu'un d'exceptionnel, truc et tout, et j'espère que les gens s'en rendent compte, pour l'instant, ils attendent toujours. Et, je pense que, si vous parlez à Jacques Arriero de Garcia, qui pourrait la voir là, bon, c'est un podcast, mais vous voyez où je mets mon doigt, sous la gorge, quoi, et dire, bien gentil, je l'aime bien, mais putain, le mec, il m'a mis dans une merde noire. Non, j'ai cru comprendre qu'il adorait toujours Garcia, que Garcia est génial et patati, patata. Bon, enfin bref, avec tout ça, tu as maintenant, tu as eu le mélodrame Garcia qui t'a pourri toute la saison dernière, et là, tu as eu une embellie sportive où tout s'est bien goupillé avec un effectif restreint où André Villas-Boas, je lui accorde bien volontiers, a fait du bon boulot avec, après, un petit peu de réussite, un football peut-être pas toujours très spectaculaire, mais il a bien tenu les gars, il a fait en sorte que Payet et Mandanda, tu vois, qui peuvent avoir une influence, mais qui peuvent te mettre aussi le feu, bien les avoir sous sa coupe, voilà, à chaque fois, je te flatte, Payet, oh, Payet, il m'a marqué un but contre Angers ou je ne sais pas trop quoi au vélodrome d'une frappe de 20 mètres, c'est un génie, non, mais c'est des bonnes guerres, très bien, un truc très fort, parfait, mais tu te tapes maintenant donc le mélodrome André Villas-Boas, et au moment où je vous parle, tu n'as plus de directeur sportif et il semblerait que tu n'es plus d'entraîneur, et tu as 150 millions d'euros de tête, c'est un désastre les enfants, bon, André Villas-Boas, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment où je vous parle, est-ce qu'il va être reconduit ? Bon, on verra bien. Bref, André Villas-Boas, je vous l'ai dit aussi, qui ne supporte pas Jacques Rihéro. Après, sur un terrain, j'ai plus de mal à le suivre, André Villas-Boas, parce qu'il sait quand même depuis le début les problèmes financiers de l'OM, et d'ailleurs il était très classe quand on disait alors que le mercato n'était pas terminé de début de saison, peut-être, un joueur, Nini, bon, une fois, hormis rongé, non, non, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas, très bien, voilà, le mec, il ne tombe pas des nuits au mois de janvier quand il te sort, si Zubizarita s'en va, je m'en vais aussi, tu vois, il lit son destin par rapport à, enfin, pour ce qui est du club de l'OM, par rapport à Zubizarita, mais Zubizarita, il le connaît depuis combien de temps, quoi, je veux dire, Zubizarita, ça fait 10 ans qu'il le connaît, les femmes sont copines, ils vont toujours faire, ils passent leurs vacances ensemble, du truc, je ne suis pas persuadé, je ne suis pas, tu vois, et après, cerise sur le gâteau, il te sort, alors qu'il sait très bien que depuis le début, c'est la cata, et le trou financier, tout le monde le sait, je veux dire, même ma cousine, elle est au courant qu'ils ont des problèmes financiers, je veux dire, l'OM, lui, il est en première ligne, et il te dit, moi, ce n'est pas la peine, je ne veux pas me ridiculiser, si c'est pour aller avec une équipe en bois, je veux dire, en Ligue des Champions, ne comptez pas sur moi, il est gonflé quand même, quoi, tu vois, alors c'est sûr que tu es entraîneur, tu te lèves le popotin, tout ça, et qu'il faut trouver, je ne sais pas, il voudrait vendre au moins pour 60 millions d'euros par rapport à ce mercato, et donc, tu vas avoir 3, 4, enfin, 2, 3 joueurs en moins, bon, tu vas peut-être récupérer Thauvin, ok, moins dans la Ligue des Champions, mais enfin, tu ne vas pas te prendre 8-0 à tous les matchs non plus, enfin, quelque part, il prend en otage le club, tu vois, et je ne trouve pas ça super, toujours avec le beau rôle, machin, lui, il est parfait, c'est pas, mais d'un autre côté, comme me disent certains aussi, il déteste tellement un héros que s'il peut le mettre aussi en difficulté, ça devient irrationnel, donc, bonjour l'ambiance, mais tu ne l'imagines pas faire ça à la Ju, ou au Bayern, ou même à Paris, on dit toujours, Paris, c'est le bordel, l'institution, tout ça et tout, enfin, je n'ai pas entendu un entraîneur qui, tu vois, prenait en otage son club, s'il n'avait pas tel joueur ou tel truc, ok, ok, bon, Paris, c'est autre chose, ils n'auront pas de problème financier, mais à Lyon, par exemple, ok, ils ont l'air insolides, mais c'est toujours un petit peu compliqué, il faut le trouver, l'argent, tu t'imagines un entraîneur de Lyon, ou de ne pas tout ce qu'un, il dit, bon, si lui s'en va, moi je m'en vais, c'est pas possible, donc c'est cette direction, tu vois, c'est, t'imagines le mec seul, là, Jacques-Henri Ayrot, sur une île, au loin, c'est, tu vois, c'est le château d'If, quoi, c'est le masque de fer, il est seul dans son truc, là. Bon, après, Jacques-Henri Ayrot, vous l'avez compris, c'est beaucoup moins romanesque, c'est pas le comte de Monte Cristo, non plus, mais enfin, on a fait des soirées de pasta avec Alexandre Dumas, mais je vous en parlerai. Une autre fois, bref, c'est pas grave, tu me diras, si AVB part, supposons qu'il parte, comme c'est un peu la tendance, le nouveau directeur sportif trouvera l'entraîneur qu'il faut, et puis voilà, voilà, mais merde, c'est vrai, il n'y a plus de directeur sportif, wait, 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 pas de panique, Jacques-Henri Ayrot cherche un directeur général chargé du football, directeur sportif, non ? Une sirène, c'est important. Parlons-en de ce directeur général chargé du football, comme il n'y a plus de directeur sportif, machin, et bien, j'apprends, notamment sur le site de la Provence, et puis d'autres m'en parlent un petit peu aussi, et Jacques-Henri Ayrot lui-même, alors voilà, sans vraiment apporter de précision concrète, a expliqué ces derniers jours, Jacques-Henri Ayrot, qui s'est mis en quête, donc, de ce fameux directeur général chargé du football, et bien, et bien, cette fonction, on lui pose la question, est-ce qu'elle englobera les prérogatives du directeur sportif, poste laissé vacant, donc, par Andoni Zubizarita ? Il répond, pas vraiment, pas vraiment, et ce mardi, paraît-il, alors, donc, c'est assez récent, qu'un cabinet de chasseurs de tête, basé à New York, tu vois, le chasseur de tête, c'est pas, il est pas trop dans le football, déjà, il est pas en Europe, tu vois, le chasseur de tête, il est à New York, mais enfin, il a peut-être des bureaux en Europe, a été mandaté par l'OM, pour recruter une personne capable de gérer à la fois le business, le business, ça, ils ont que ce mot à la bouche, le business, d'accord, et le développement à l'international, voilà, leur truc, c'est la marque, l'OM, l'international, le business, machin, mais aussi, des interactions avec le directeur sportif, mais le mec est pas un directeur sportif, et finalement, interaction avec le directeur sportif, mais il y a plus de directeur sportif, alors, il s'agirait donc d'un potentiel, tu vois, en résumé, directeur général, une fonction occupée depuis deux ans à Marseille, par Laurent Collette, a priori différent du futur successeur de Zubizarreta, la direction sportive, à suivre, on n'est pas au bout de nos peines, donc, résumons, Jacques Arriéraud, connaît le foot comme moi, je connais le zoulou, et je le parle très mal, croyez-moi, le directeur général de foot, qui va arriver là, le fameux dont on parle, il va connaître, c'est clair, le foot comme le chinois, ok, mais c'est encore que ça va l'intéresser, parce qu'en international, l'Asie, peut-être qu'il le parle un peu, le chinois, enfin bon, le foot, le foot en tout cas non, le truc, et le directeur de la com, notre Grégoire Copp, et non Clope, et de l'impact, de Montréal, on ne sait pas, non, l'impact social, il connaît le foot comme moi, je connais le dialecte mozambiquain, quoi, tu vois, dans les bas-fonds de Maputo, Maputo, capitale, donc, de Mozambique, désolé, je parle très mal, ce direct aussi, bon, mes bien chers frères, le radeau de la méduse, par rapport à la situation de l'OM, c'est le yacht d'un émir, quoi, tu vois, émir saoudien, alors là encore, c'est autre chose, dernière nouvelle, et par rapport à tout ce qui me revient aussi, c'est, c'est pas, on le sait loin tout ça, ça paraît loin, mais bon, c'est un autre débat, peut-être, alors là, ça serait l'embelli, parce que je ne vois pas ce qui, là, au point où on en est, c'est plus la charrue, avant les bœufs, quoi, c'est, c'est, je ne sais pas, il faut trouver une expression, quoi, c'est un truc de fada, quoi, voilà, il a un truc, il est fada, tu vois, trop de Mistral, trop de Vendeste, les mecs, et ma carte, c'est incroyable, c'est incroyable, alors, la conclusion de tout ça, il nous faut bien conclure, et évidemment, ça a un rapport avec le titre, le podcast a toujours un rapport avec le titre, ce sont les choses de la vie, eh oui, Jacques-Henri Hérault, ce sont les choses de la vie, c'est-à-dire, qu'il n'est pas rare, que des gens se trouvent à un poste, haut placé, dans une entreprise, par exemple, et l'OM est donc une entreprise, tu vois, par, ils se retrouvent là, comment ils se retrouvent là, par des réseaux, par du copinage, par une habile mise en relation, comment ça se passe, ils ne connaissaient pas Maccorte, ce n'est pas un homme de Maccorte, mais lui aussi cherchait un club, Maccorte cherchait un club, tu as au milieu de ça, Didier Poulmère, qui les met en relation, le courant passe, tu vois, il dit, oh yeah, c'est international, et voilà, et ça arrive dans certaines entreprises même plus importantes ou quel qu'en soit le niveau, d'ailleurs, à la tête d'un club de foot, on le voit, en politique, bien sûr, avec les conséquences, tu vois, que ça peut amener, mais à la télé aussi, j'ai vu des brelles, mais des brelles, tu vois, j'ai connu ça, à des postes, tout machin, mais les mecs, c'était les réseaux, des beaux-parleurs, des trucs, il faut le voir pour le croire, et en discutant avec des gens, mais pas là récemment, tout au long de ces années et tout, il y a des gens qui sont responsables de trucs, qui me disent, mais Didier, c'est un crétin, et le mec n'a rien contre la personne en question, et qui t'explique par accru, mais oui, mais il est là, tu comprends, parce que l'autre, parce que, il dit, alors s'il y a un bon conseil d'administration, si le mec, au moins, il n'est pas arrogant, et il ne pense pas qu'il a inventé le fil à couper le beurre, qui s'est délégué, qui s'est un peu manœuvré, un peu dansé, tu vois, mais là, putain, il y a un danseur, putain, il est raide comme un hibou, qu'elle danse, on va lui faire danser, tu vois, c'est pas possible, et il arrive dans un truc, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire de soirée pasta avec lui, tu vois, il est capable de te dire, je vais préparer un aïoli et te mettre de l'huile de noix ou de l'huile d'arachide, quoi, c'est, c'est un désastre complet, quoi, enfin, les gens en question, ça fait peur, et, et ça, ça fait partie des choses de la vie, c'est pas le truc ultime, tu vois, tu dis, putain, mais Jacques Réau, c'est un truc unique au monde, non, non, c'est des choses, voilà, la vie est ainsi faite, mais, vous inquiétez pas pour eux, parce que, même si après, c'est la politique de la terre brûlée ou machin, quand ils partent, eux, ils s'en sortiront toujours, tu vois, parce qu'ils ont le réseau, ils ont le truc, ils rebondiront ailleurs, et parfois, peut-être à des endroits où ils seront moins nuls, parce que ça sera un peu plus adapté pour eux, parce que peut-être, après la grosse claque, peut-être, tu vois, un peu plus d'humilité, un peu plus écouter les gens, pas se dire que, peut-être, voilà, je dis pas que Jacques Henriéraud est un crétin ou une mauvaise personne ou quoi que ce soit dans le genre, peut-être, mais sans doute pas, ou peut-être pas, ou je m'en fiche, la question n'est pas là, et puis je me permettrai pas, mais ce qui est sûr, c'est que, à ce poste, quoi, et surtout, à l'OM, alors l'OM, bon, ça va, c'est pas parce que, voilà, il y a des chances, mais encore une fois, c'est un petit peu spécial, à travers toute l'enquête, cette enquête que j'ai pu mener, et à travers aussi des faits implacables, les faits, bien sûr, sa nomination, c'est même pas une erreur de casting, c'est, c'est, voilà, alors, effectivement, tu peux dire, c'est McCord, le coupable, ces trucs et tout, mais, voilà, comme Garcia a séduit, parce qu'ils ont aussi quand même certaines qualités ou certaines choses ou un certain point fort, et peut-être, comme Garcia a su séduire Héros, et après, tu vois, être tranquille par rapport, pour faire un petit peu ces trucs à lui, eh bien, Héros, il a séduit McCord, parce que c'était peut-être le même langage, le truc là, vous avez fait ça, le truc international, les machins, les trucs, et peut-être, c'est pas con, ce truc international, mais, encore une fois, c'est, en l'état actuel, c'est, c'est complètement, hors-sujet, quoi, et, le plus triste dans tout ça, ben, c'est qu'au bout du bout, ben, tu as les gens, alors quand les politiques, tu vois, qui sont pas à la bonne place, et qui sont pas bons, et qui sont trucs et tout, bon, ça a des répercussions terribles, là, ça a des répercussions, pour les supporters, ouais, c'est aussi les gens, les supporters, qui vont déguster, qui ont le sentiment, et on peut les comprendre, de se faire avoir dans les grandes, largeurs, voilà, ce sont les, les choses de la vie, maintenant, ben, attendons, attendons la suite, on va bien voir, euh, c'est un bout de temps qu'on parle, on est à combien de temps, là ? une heure et quart, une heure et quart, oh putain, pute borgne, je pensais qu'on était à 45 minutes, aïe, 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 Georges, Georges, je suis là, oui, et Georges, je vais vous décommander, ah, d'accord, vous parlez, vous parlez, mais c'est intéressant, oui, 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 ben, je suis désolé, voilà, cette deuxième mi-temps, eh ben, on la verra, on la verra un peu plus tard, Général, Général, oh, oh, ah, je vous réveille, Général, oui, non, non, je vais écouter, ah, j'en ai connu aussi, Didier, des gens, les gens, pas à la bonne place, comme ça, les répercussions sont terribles, les conséquences, tu fais des choses à ta guise, ça, c'est pas déjà normal, tu vois, tu vois les retombées, eh oui, les retombées, les retombées, bon, Général, il faut conclure, oui, je m'installe, face au micro, micro, longue vie, au bove, et longue vie à vous tous, et on n'est pas sortis de l'auberge, il n'y a pas que l'OM qui n'est pas sortis de l'auberge, tout le monde n'est pas sortis de l'auberge avec cette pandémie, donc prenez bien soin de vous, l'occasion aussi, ainsi, de prendre soin des autres, je vois des images, de temps en temps, je suis dans la rue, truc, proximité, proximité, attention, qu'avec toutes ces conneries, on ne nous remette pas dans un confinement, et que ça ne soit pas encore, le why, partout, donc, je compte sur vous, les braves, il n'y a pas assez de braves, malheureusement, si ce peuple était, je ne sais pas, s'il y avait quelques millions de braves dans ce pays, croyez-moi, on n'en serait pas là, s'il y avait quelques braves de plus, tu vois, des braves à l'OM, mais où sont-ils, ce club n'en serait pas là, mais on ne peut pas être partout, les enfants, allez, portez-vous bien. ут le centre, clair, le gol, le gol, le gol, gools!